On fait une petite publicité pour mon sponsor, donc un vendeur de maillots, plein de maillots, que ce soit des maillots plutôt rétro ou encore des maillots plus actuels, que ce soit des maillots, du Barça, de la Juve et plein d'autres clubs ou encore de sélections. Je vous conseille d'acheter avec mon partenaire maillot, c'est pas très cher, il y a pas mal d'avantages, parfois pas mal de promotions très intéressantes. Donc je vous renvoie toutes les informations dans la description. Si vous avez des questions concernant tous ces maillots, toutes ces productions, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur Instagram, je suis là pour vous répondre, il n'y a aucun souci. Bien, alors dans cette course au top 4 infernale en Liga, le Real Betis a perdu hier 1-0 contre Elche, ce qui va nous permettre de revenir dans une situation où on a un joker supplémentaire. Prochain match pour le Barça, c'est ce jeudi, contre la Real Sociedad qui n'est pas très très loin non plus. Une défaite contre la Real Sociedad nous mettrait quand même dans une position encore plus compliquée, mais une victoire nous tranquilliserait énormément, sachant qu'on a encore des matchs en retard par rapport à nos adversaires. Matchs en retard qui vont être comblés lors des prochains jours, notamment avec ce match contre le Royaume ce week-end avec le retour d'Anso Fati qui est attendu. Alors, on a appris ces dernières heures pas mal de choses concernant notamment les rumeurs de transfert. On a entendu que Erling Ralland, ce serait plutôt Manchester City, donc out le Barça. On s'y attendait depuis déjà quelques semaines, malheureusement. L'offre de City, que ce soit économiquement ou sportivement, est beaucoup plus attractive pour le joueur que le FC Barcelone. Néanmoins, le Barça avait tenté jusqu'au bout et ça n'aurait pas fonctionné. Les favoris étaient le Real et City. Et donc, ce serait City pour le Norvégien, ce qui est quand même beaucoup plus avantageux pour nous que s'il était allé à Madrid. Sachant que ça reste un jeune joueur et dans 3-4 ans, potentiellement, on ne sait jamais s'il pourrait partir au Real ou encore à Barcelone. Tout sera possible d'ici là, mais ça reste quand même une déception, même si on s'y attendait, malheureusement. Après, les diverses rumeurs, c'est un petit peu comme Mazraoui. Finalement, ce sera le Bayern Munich et on s'y attendait également. Donc, tous les deals avec Raiola, j'ai l'impression qu'ils ont capoté. Alors que pas mal de réunions, à ce moment-là, avaient été faites. Donc, on nous parle beaucoup en ce moment de 4 à 5 recrues qui sont attendues côté Barça pour cet été. Sachant que Christensen et Kessier sont déjà signés. Donc, il y a un milieu de terrain en plus dans l'effectif. Ce n'est pas de refus, je vais être honnête avec vous. Après, Kessier, je ne sais pas si c'est le milieu de terrain qu'on avait à prendre. Après, Chavis, s'il a décidé de le prendre, c'est qu'il pense avoir un rôle à lui donner, un rôle, à mon avis, qui sera lié surtout à l'attaque de profondeur, à l'attaque dans les espaces, dans la surface, pour essayer de marquer des buts. Je sais que Kessier ne sera probablement pas un titulaire, mais pour la profondeur de banc, ça pourrait être intéressant. Après, évidemment, quand on parle du Barça, on s'attend à des joueurs avec beaucoup plus de bagages, que ce soit technique, que ce soit au niveau de l'expérience dans les compétitions européennes, et Kessier, malheureusement, ce n'est pas ça, même si ça reste un bon joueur de football, il faut également le dire, mais bon, on parle du Barça. Côté Christensen, franchement, c'est un petit peu la même chose, même s'il a de l'expérience en Ligue des Champions, et que c'est un moron défenseur central à la relance, notamment défensivement, j'ai des doutes. Sachant qu'en plus de cela, je pense qu'il y avait la place pour faire d'autres défenseurs centraux plus solides et à moindre coût. Je pense notamment à Rudiger, même s'il demande une prime à la signature et un salaire assez élevé. Je pense qu'il y avait moyen de faire quand même Rudiger. Pour l'instant, on ne sait jamais ce qui va se passer avec Rudiger. On sait que la Juve, le Barça, le Real Madrid, Chelsea sont très intéressés pour signer un nouveau contrat avec Rudiger. Lui demande beaucoup d'argent, vraisemblablement, personne ne veut lui proposer ce qu'il demande, donc il pourrait baisser ses prétentions, mais elle serait encore assez élevée. Moi, j'aurais préféré faire Rudiger plutôt que Christensen plus Kessier, par exemple. Je pense qu'il faut prendre des joueurs aujourd'hui qui ont une certaine fiabilité. Tu es sûr, quand tu prends Rudiger, qu'il va performer ? Alors que Christensen et Kessier, personnellement, j'ai des doutes. Je sais que la situation économique du Barça n'est pas la meilleure loin de là, mais comme je vous l'ai dit, tu aurais pu compenser en faisant une recrue plutôt que deux, en sachant qu'il est lourd. Mais bon, ça n'a pas été le choix de la direction, vraisemblablement. Donc les 3 à 4 recrus, les 4 à 5 recrus attendus cet été, on en connaît déjà deux. Ensuite, on peut réfléchir. Qui ça pourrait être ? On sait que le Barça piste avec beaucoup, beaucoup d'envie Robert Lewandowski, qui a déjà un accord entre le Barça et Lewandowski et Pinizavi. Après, de l'autre côté, Lewandowski pourrait rester à Munich s'il prolonge. Par contre, si le Bayern ne lui offre pas ce qu'il demande, clairement, il sera mis sur le marché, ou restera et partira libre à l'année prochaine. Donc pour l'instant, c'est un peu tôt pour en parler, mais il y a une claire volonté du Barça de signer un numéro 9 comme Lewandowski. Même s'il a 33 ans, c'est clair, le Barça veut un joueur qui marque beaucoup de buts, et selon eux, Lewandowski en est un. De l'autre côté, tu vas récupérer Ansoufati, qui était longtemps blessé. Il ne faut pas oublier la qualité de ce joueur, c'est un joueur exceptionnel. Tu auras une attaque assez intéressante sur le papier, mais est-ce que c'est une attaque d'un top niveau mondial ? Si on le souhaite en forme, si on prend Lewandowski, oui. Il faudra voir également ce qui va se dérouler pour l'ami Ousmane Dembele, qui lui répète toujours qu'il veut rester, mais dans les faits, les demandes seraient très élevées. Pour l'instant, on va attendre, les réunions sont organisées et sont prévues cette semaine et la semaine prochaine. Si Dembele reste, probablement, le Barça ne va pas prendre un autre élier. Par contre, si Dembele part, évidemment, je pense que le Barça irait sur un joueur comme Rafinha, mais avoir encore une fois le prix d'un joueur comme Rafinha, il ne faut pas l'oublier. C'est un petit peu comme Lewandowski. Lewandowski, ça parle de 40 millions d'euros selon Kicker, presse allemande. Ce serait la demande du Bayern, s'il voulait le lâcher. Et Rafinha, ça peut être dans ces eaux-là, 40-45 millions d'euros pour Leeds. Il vient de Première Ligue, ça peut être assez élevé rapidement. Après, Rafinha, c'est un petit peu la même chose pour moi. Est-ce que c'est un joueur confirmé ? Pas forcément. C'est un joueur avec un profil très intéressant. Après, on peut faire des coups. Rappelez-vous avec Luis Diaz et Liverpool, ce n'était pas un joueur confirmé, même s'il avait ses grands matchs en Ligue des Champions avec Porto. Mais c'est un joueur qui a une grande qualité. Après, ce qui est intéressant avec Liverpool, c'est qu'eux, ils recrutent avec déjà une ossature très solide. Et ensuite, ils prennent des joueurs comme Luis Diaz, ce qu'ils pourraient ajouter dans leur collectif. Alors que nous, pour l'instant, on est dans la recherche de cette ossature. On ne l'a pas, cette ossature. Cette ossature, lorsqu'on l'aura, on pourra recruter des joueurs comme ça. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut recruter des joueurs fiables. C'est quelque chose que je répète tout le temps. Et j'espère que le Barça, un jour, va le comprendre. Quand tu regardes le Real qui piste, je ne sais pas, Riz James, Mbappé ou d'autres joueurs, c'est des joueurs fiables. Ce n'est pas des joueurs à potentiel. Et aujourd'hui, quand t'es le Barça, encore plus dans cette situation où tu dois remonter le club, etc., tu dois pister des joueurs fiables. Je pense que c'est pour cela, d'ailleurs, qu'ils veulent un joueur comme Lewandowski, qui est un mec qui va t'assurer 30 à 40 buts par saison. Et donc ça, ça serait bien. Donc là, comme je l'ai dit pour débriefer, Christensen, Kessier, c'est fait. Il te reste potentiellement 2-3 recrues à faire. On parle de Lewandowski, donc un numéro 9, ou un Elie, si Dembélé part. Et ensuite, il te reste potentiellement une recrue en plus. Et là, je pense que ce serait clairement pour le latéral gauche, avec notamment pas mal de joueurs qui pourraient venir concurrencer Jordi Alba. On nous a parlé de Borna Sosa, de Stuttgart, encore une fois, un joueur potentiel, mais qui n'est pas fiable du tout. Des joueurs comme Tagliafico de l'Ajax, de Javi Galan, de Grimaldo, pas mal de joueurs comme ça. Sergio Gomez de l'Anderlecht. Enfin bref, des joueurs potentiels, mais qui, encore une fois, ne vont pas vraisemblablement piquer la place de Jordi Alba dans les yeux de Xavi. Et, encore une fois, si tu ne recrutes pas des joueurs fiables, sûrs, de leur qualité, eh bien, on va continuer avec cette ossature qui est aujourd'hui malade. C'est-à-dire Ter Stegen, avec des joueurs comme Busquets, qui certes est revenu à un haut niveau, mais à mon avis, lors des gros matchs contre City, vous avez vu le rythme que Messi ou encore Liverpool, ça peut être très compliqué pour lui. Une ossature, à mon avis, habituelle, avec certains cadres, qui, dans les gros matchs, ont toujours faillir. Donc, à partir du moment où tu continues d'empiler les joueurs moyens, au lieu de les remplacer avec des joueurs top, on va toujours vivre les mêmes saisons de merde. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde doit comprendre. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis donc à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada